Applaudissements J'en viens, et je le regrette, à la mauvaise querelle, le sang mauvais qui circule dans cette campagne. Je suis très étonné, alors que tous les chiffres que j'ai donnés, très franchement, ne peuvent pas être contestés. Ils ne peuvent pas être contestés par des gens compétents. Nous avons en face de nous des adversaires qui, a priori, compte tenu de leur passé professionnel, sont compétents. Si donc ils manipulent les chiffres, et s'ils sont compétents, c'est qu'ils sont de mauvaise foi. Je n'ai pas d'autre explication. La manifestation la plus frappante de la mauvaise foi, c'est de nier la réduction de la dette à Boulogne, c'est de nier la qualité de la gestion municipale, en se livrant à des additions qui me laissent absolument stupéfaites, qui consistent à ajouter à la dette de Boulogne la dette de GPSO, la communauté de communes à laquelle nous appartenons, à quoi on rajoute la dette de la société d'économie mixte de l'aménagement des terrains Renault. Et tout ceci ne fait absolument aucun sens, Boulogne n'étant pas responsable de la dette des autres, mais n'est responsable que de la partie qui lui revient. Si l'on prend GPSO, dont la dette tout à fait acceptable est de 90 millions, il faudrait d'ailleurs que Gabory et Duhamel se mettent d'accord, parce qu'ils donnent des chiffres différents, alors qu'il suffit de consulter les documents du ministère des Finances, Boulogne-Biancourt n'est pas responsable de 90 millions de dettes de GPSO, mais de 35 millions seulement. Par ailleurs, ces dettes correspondent à des activités. Il en va de même pour la société d'économie mixte. La société d'économie mixte est une sorte d'entreprise. Dans une entreprise, vous avez un actif et un passif. Le rôle de la ville est d'assurer une trésorerie suffisante pour que ces terrains puissent être aménagés au mieux des intérêts de la population. Et comme Patrick Deveggian vous l'a dit, c'est ce qui est en train de se faire. Donc, oser additionner des institutions et des dettes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres me paraît d'une mauvaise foi extrême. Et encore une fois, venant de personnes compétentes, je trouve cela, comment dirais-je, un peu triste. Je voudrais lire une phrase empruntée au long rapport de l'agence de notation Standard & Poor's. Je veux dire, ayant un peu de mémoire, que l'agence Standard & Poor's est venue à Boulogne à la demande de Jean-Pierre Fourcade, donc incontestable, qui souhaitait qu'une agence de notoriété mondiale puisse juger de manière aussi objective que possible la qualité de la gestion de la ville. Et c'est important, parce qu'en fonction de ce qu'on appelle la note de l'agence de Standard & Poor's, les taux d'intérêt que la ville doit payer pour gérer sa dette et rembourser sa dette ne sont pas les mêmes. Si la note est bonne, vous payez moins. Si la note baisse, vous payez plus. On peut comprendre cela. La note a baissé lors du second mandat de Jean-Pierre Fourcade et de son successeur Pierre-Mathieu Duhamel. La note a été remontée en février 2013 à Boulogne-Biancourt. Boulogne-Biancourt, qui a été la seule collectivité locale en France à bénéficier de cette amélioration. La seule. Je vous lirai une phrase. Moi, je n'écris pas comme ça. C'est un peu du charabia technocratique. Mais c'est comme ça qu'on écrit chez Standard & Poor's. Il justifie la note en écrivant « Nous considérons la gouvernance et la gestion financière de la ville comme positives grâce à la qualité de l'information financière à une stratégie budgétaire claire à une prospective financière détaillée et réaliste à une dette complètement sécurisée et une gestion de la trésorerie prudente et optimisée. » Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada